bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder le moyen de copier des choses à l'intérieur de photoshop alors des choses ça va être des calques ça va être des masques de fusion ça va être des réglages ça va être des options de fusion comment les copier dans la même image comment les copier dans une autre image on va regarder un peu tout ça pour voir comment on peut faire alors on est accompagné par la belle dita aujourd'hui et on va s'échanger des photos là entre deux la première chose je vous propose de créer un nouveau calque d'accord on va prendre par exemple du texte d'accord et puis je vais écrire dita comme ceci très bien donc j'ai dita qui est là j'ai mon calque qui est là imaginons que je veuille maintenant copier ce calque dans la même image donc je veux qu'il soit là deux fois une première solution toute simple c'est que vous faites un drag and drop donc vous cliquez sur votre calque ici vous le déplacez et vous allez là où il ya le petit plus ok et là vous voyez ça vous fait une copie donc là déjà de base et maintenant je peux bouger cette copie ici donc déjà de base vous pouvez faire une copie comme ça vous pouvez aller dans calque dupliquer le calque où c'est la même chose qu'a délai là faire un clic droit par exemple sur le nom ici et ici vous aurez de la même manière dupliquer le calque donc là il vous demande un nom pour cette copie et il vous dit dans quel document vous voulez dupliquer voyez que par défaut vous avez le document qui est 607 mais vous pouvez très bien choisir un autre document donc là ça serait le 674 ou éventuellement créer un nouveau document à partir de ce calque donc on va tester si je fais le clic droit là je fais dupliquer le calque et que je dis je le veux ici dans l'autre image et je fais ok je vais maintenant ici dans l'autre image et voyez que dita est apparu ici tandis qu'avant il n'y était pas croyez moi ok donc ça ça permet de copier comment on peut aussi copier un calque alors on va créer un autre calque d'accord on va nouveau de texte mais ça serait pareil si on crée un calque standard et je vais créer un calque comme ça et puis je vais écrire je vais faire ici voilà je vais faire un truc comme ça dessus maintenant vous avez aussi la possibilité de faire un drag and drop d'une image vers une autre image c'est à dire que je peux ici par exemple prendre ce calque ici je clique sur le calque je me déplace ici dans l'autre image qui apparaît et ensuite je le remets dessus là et voyez qui vient d'apparaître là donc je peux aussi faire un drag and drop d'une image vers une autre pour copier un calque donc là on a vu la copie du calque c'est relativement simple il n'y a pas trop il n'y a pas trop de sujets maintenant si on essayait de copier un masque de fusion alors pourquoi copier un masque de fusion alors je vais effacer je vais effacer ça on peut avoir un intérêt copier un masque de fusion parce que on veut rajouter des textures au fond de l'image et on veut que on veut rajouter plusieurs textures mais on veut pas que la texture soit sur toute l'image alors par exemple ici je vais d'abord aller chercher une texture donc je suis allé chercher ici une texture style papier je suis allé chercher autre chose ici qui fait comme si on avait un soleil qui arrive sur le côté d'accord la première étape c'est bas ça je veux le mettre dans le fut la partie là qui m'intéresse d'accord alors il faut se mettre sur l'image il faut faire comme ça il faut faire un drag and drop fois les dents et ensuite fois les sur l'image donc là vous voyez ça apparaît maintenant je vais prendre la deuxième ici de la même manière je la prends je vais sur l'image je la relâche dans l'image hop elle apparaît donc là j'ai mes deux choses ça va celui là je veux le mettre en noir et blanc en incrustation alors je vais d'abord cacher ça celui là je veux image cédition transformation je veux le tourner très bien je veux le mettre ensuite en noir et blanc image réglage désaturation et je veux le mettre imaginons en incrustation comme ceci pour faire une texture là qui est derrière donc évidemment je veux pas que ça soit sur dita donc je vais faire sélection ici d'un sujet ok donc photoshop me sélectionne tout ça c'est très bien je vais là je fais créer un masse de fusion et ce masse de fusion en faisant ctrl i je l'inverse donc maintenant vous voyez que j'ai mis derrière là une texture cette texture là elle est peut-être un peu trop nette donc filtre flou flou grossien et on va la descendre un peu quelque chose comme ça voilà elle est pas mal maintenant imaginons que je veuille rajouter ce soleil qui est là sur le côté donc celui là je veux le mettre en superposition ici ensuite édition transformation au mot ici et puis là vous voyez je peux en mettre plus je peux en mettre moins donc je vais le mettre par là puis je vais l'agrandir par là très bien mais imaginons que je ne veux pas que le soleil soit sur dita d'accord donc là de la même manière je peux faire sélection sujet d'accord c'est une possibilité et ensuite je peux faire à nouveau un masse de fusion mais ça je l'ai déjà fait une fois ce masse de fusion donc je pourrais imaginer par exemple de prendre ce masse de fusion et d'aller le mettre sur l'autre calque mais vous voyez ça le déplace c'est à dire que là maintenant je ne l'ai plus là donc j'ai à nouveau la texture sur le visage donc là pour ça si vous voulez copier un masse de fusion il va falloir appuyer sur la touche alt ou la touche option sur mac donc j'appuie sur alt et je fais mon drag and drop et j'ai copié mon masque de fusion donc c'est comme ça que vous allez par exemple pouvoir copier un masque de fusion directement d'un calque sur un autre calque maintenant les choses qu'on peut aussi avoir imaginons qu'on prenne un calque de réglage alors je vais effacer ces deux là je vais faire un calque de réglage et imaginons que je prenne un calque de réglage qui est noir et blanc donc il est où mon noir et blanc il est ici donc là j'ai un calque de réglage noir et blanc très bien et je vais je peux changer un peu comme je veux je veux que ça soit plus sombre par là imaginons et ça ça me va bien maintenant ce calque de réglage je peux comme n'importe quel calque ici la possibilité de le dupliquer et donc vous voyez que j'ai exactement la même copie que j'avais avant donc je vais pouvoir le dupliquer éventuellement le dupliquer dans l'autre image donc ça je vais pouvoir comme ça copier un calque de réglage comme n'importe quel autre calque c'est juste un calque ok on peut même imaginer que je prenne je fasse encore un autre calque ici qui serait je sais pas courbe voilà et ensuite on va dire que je vais faire un effet mate comme ça hop là très bien et imaginons que ces deux là je les mette dans un groupe de calques groupe d'après calques et j'appelle ça mon preset d'accord et maintenant si je veux mettre mon preset sur la première image d'accord on va on va retirer les petits les petits trucs comme ça donc si je veux mettre mes presets sur la première image si je prends mon preset là que je fais un drag and drop et que je viens dans l'image là hop mon preset est arrivé et il est appliqué donc je peux le faire par dupliquer mais je peux le faire par drag and drop également pour mettre un calque dans une autre image donc ça c'est quelque chose qui est possible également qu'est-ce qu'on peut encore avoir les options de fusion alors revenons par exemple ici et puis là je vais rajouter du texte ok lita comme ça et puis ce texte qui est là je veux mettre des options de fusion donc clic droit dessus option de fusion et je vais par exemple mettre un contour et je veux un contour qui soit de couleur bleue pourquoi pas à l'extérieur gants comme ça ok c'est moche mais ça donne une idée maintenant imaginons que je mette un autre texte quelque part ok essaie d'accord et maintenant je veux copier ici les effets du mode de fusion là et tant qu'à faire on va s'amuser on va en mettre un autre donc je vais retourner ici dans les effets et je vais mettre une lueur interne on va voir ce que ça fait lueur interne lueur interne lueur interne ici normal alors attendez que je m'y retrouve en couleur je suis comme ça ah oui on la voit là d'accord on la voit ici et c'est ici voilà on peut mettre cette lueur interne ici à l'intérieur quelque chose comme ça ok maintenant si je veux sur le deuxième texte faire la même chose je peux de la même manière prendre mon effet là vous voyez et si je le prends et que je le mets sur l'autre ben je le déplace vous voyez tout est passé de l'un à l'autre donc on est exactement dans le même cas que le masque de fusion vous allez appuyer sur alt ou sur option et vous allez simplement faire un drag and drop et vous l'appliquez sur le deuxième d'accord l'autre solution c'est au fait aussi de faire des groupes et d'appliquer les modes de fusion sur des groupes si vous voulez le faire sur les deux textes mais pour copier des effets comme ça vous pouvez le faire alors on va faire ctrl z parce que vous pouvez éventuellement ne copier que la lueur interne donc vous allez prendre la lueur interne toujours en appuyant sur alt vous cliquez sur la lueur interne et vous la mettez là et vous n'avez copié que la lueur interne et pas le contour d'accord donc c'est comme ça vous pouvez copier les différentes choses donc on a vu les calques que ça soit des calques de réglage que ça soit des calques de texte que ça soit des calques normaux on a vu les effets d'une option de fusion on a vu le masque de fusion et ensuite on peut évidemment copier une partie de l'image on prend une sélection quelconque on se met tant qu'à faire dans un calque où il y a quelque chose à copier qui est là et ici on peut tout à fait faire un édition copiée et un édition collée ici ou ailleurs d'ailleurs et on se retrouve donc avec un calque en plus ici et si on s'amuse on va faire ctrl z pour le remettre où il était et on va aller le mettre par contre plus haut d'accord au dessus des réglages avant et comme ça on va là en couleur voilà c'est donc on peut faire facilement des copies de parties d'image si on veut aussi donc bah écoutez on va s'arrêter là ça devrait vous simplifier l'avis puisque maintenant avec toute la formation j'espère que vous utilisez plusieurs calques des calques de réglage des options de fusion donc comme ça vous pourrez facilement copier les trucs d'une image vers une autre ou d'un calque vers un autre voilà merci au revoir dis-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501